Etienne, Saint-Faurian, Kalala, Balandaï, TV du Peuple, RD Congo, Mesdames et Messieurs, Bonjour ou bonsoir ! Bande ko, ba yimbo ka, bote nabino vansor ! Wadougou apenzi, wana inti ote, na was salime yanyi ote ! Bana betou, ba suibwe, mwoyoweno bonsoir ! Vampangia mounu yaluzor, vampangia vincent, mwote nabino vansor ! Anah lengo, moya nyo tche ! Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Voilà, chers compatriotes, nous nous retrouvons encore pour un flash informatif, flash parce que ça ne va pas durer longtemps, donc nous allons vous exposer un média, une publication des médias sur Mwilin Mwoy, le témoin gênant, la personne à abattre pour Kabila et John Nombi qui avait assassiné Floribere Chebea, l'activiste des droits de l'homme. En plus, et après ça, je vais vous présenter la revue de la presse kinoise. Voilà, chers compatriotes. Alors, on passe à la lecture du média publié par Candide Okeke de Aparico. Chers compatriotes, Joseph Kabila ne dort plus depuis que Paul Mwilin Mwoy est auditionné en Belgique. Vous vous souvenez de l'assassinat de Floribere Chebea ? Nous allons écouter la lecture. Une épée de Damoclès au-dessus de Joseph Kabila. Paul Mwilin Mwoy est auditionné en Belgique. Après la tentative sénégalaise, la justice belge va-t-elle enfin rendre justice aux victimes de Joseph Kabila et John Nombi ? Impliqué en tant que témoin dans l'affaire Floribere Chebea, M.R. Paul Mwilin Mwoy, officier de la police congolaise, est devenu une des figures de proue de l'enquête relative à l'assassinat en juin 2010 du président de l'ONG, VSV, La Voix des Sans Voix, ainsi que du chauffeur de celui-ci, M. Fidel Labazana. C'est donc depuis cinq ans que Paul Mwilin Mwoy vit presque clandestinement au Sénégal dans l'attente du jugement de l'affaire Chebea. Mais comme il fallait s'y attendre, le manque de volonté politique des autorités politiques congolaises à Kinshasa n'ont pas permis à la justice sénégalaise d'aboutir dans son enquête. L'accession de Félix Tshisekedi à la présidence de la République n'y aura rien changé, l'actuel régime n'étant que le clone du précédent. Et dans ce climat d'une justice, sous ordre, dans leur propre pays, les victimes congolaises du régime, Kabila, n'ont plus d'autre choix que de recourir aux tribunaux à compétences universelles comme ceux de Dakar et de Bruxelles. Dans le cadre de son combat contre les forces maléfiques qui occupent la RDC et décimant le peuple congolais, l'œil du patriote suit depuis quelque temps l'évolution du dossier très délicat de M. R. Paul Mwilin Mwoy qui a quitté le Sénégal depuis plusieurs jours pour la Belgique où il a été auditionné comme témoin dans une autre affaire judiciaire que nous préférons ne pas encore révéler pour ne pas gêner l'instruction du dossier qui a déjà commencé depuis des mois au niveau de la justice belge. En effet, c'est depuis au moins janvier 2014 que nous suivons le comportement patriotique et courageux de M. R. Mwilin Mwoy qui résiste tantôt aux menaces tantôt aux tentatives de corruption de la part de Joseph Kabila, dans le but de le faire taire. Car l'homme détient des témoignages accablants sur l'assassinat de Floribère Shebert. Pour preuve, nous produisons ci-dessous l'alerte que l'œil du patriote avait diffusé le 19 janvier 2014 pour dénoncer la mission secrète d'André Kim Buta à Dakar visant à tenter de corrompre les juges sénégalais. Mais nous ne manquerons pas de données en temps opportun à nos lecteurs de plus amples informations concernant la suite de ce dossier. À ce niveau, nous notons cependant avec satisfaction que les efforts malheureux et indécents déployés jusqu'ici par Félix Tshisekedi pour couvrir les criminels du régime de son allié et associé, Joseph Kabila, au détriment de leurs victimes congolaises, tous ces efforts-là, disions-nous, n'ont porté aucun fruit. Il est donc évident que la comparution de M. R. Paul Mouilamboué devant la justice belge en tant que témoin constitue une sérieuse menace pour Joseph Kabila et ses tueurs à gage à Kinshasa qui ne vont certainement pas croiser les bras en attendant que la foudre leur tombe sur la tête. Nous osons donc croire que les autorités politiques et judiciaires belges en tiendront compte et prendront des mesures et douanes pour assurer la sécurité du témoin Mouilamboué. À suivre. Paris, le 20 janvier 2020. Candido Cake. Voilà, chers compatriotes, comme quoi Joseph Kabila et ses sbires ne vont pas dormir. À côté des autres problèmes qu'ils ont en ce moment. Chers compatriotes, avant de passer à la revue de la presse quinoise, nous allons vous proposer un extrait. Un extrait, un extrait de l'adresse de l'évêque Moukouna à la nation. Également, cette adresse peut être considérée comme un pamphlet, comme une adresse au FCC de Kabila ou à Kabila lui-même. Donc, c'est une menace, un appel à la révolution. Il appelle toute la diaspora à prendre les avions dès qu'il donne le signal. Il faut venir à Kinshasa marcher. C'est à Kinshasa qu'il faut marcher et prendre le palais du peuple. Ils n'ont pas construit ce palais du peuple. C'est une poignée, une poignée des gens qui prennent en otage tout le pays, y compris le président de la République, qui les empêchent de fonctionner. Jusqu'à présent, les généraux, à l'armée, à la police, dans les renseignements, on ne les change pas. C'est toujours eux qui sont là. Il brandit même un article de la Constitution, l'article 81, qui parle de la nomination, de la révocation des ambassadeurs ou la nomination des directeurs généraux des sociétés et tout ça. Il dit que ça n'a rien à voir avec la majorité, rien à voir du tout. Voilà, et ces choses-là n'ont pas bougé jusqu'à aujourd'hui. C'est étonnant. Voilà pourquoi il faut se lever comme un seul homme. Il faut la révolution. Voilà, écoutons. L'évêque Mokona, en colère contre Kabila, il vilipende, le chasse et demande son départ. Voilà. Je défends mon peuple. Je défends mon peuple. Zanango, tu veux dire si tu veux dire que tu veux dire que tu veux dire que tu veux dire. Non. Bandéko, bah pouennézakou, oueniméré àou, Moussim baka Ngo Piè. Toyèko, mouiné, avègé lancer le régime, et loupoué goussalam aouézate, bah koudjisa, toujours potémaname. Nandengani, bahreignon, nyou soba koube sonsa. Il n'y a pas de question de l'investisseur. Il y a encore une question. Nous avons beaucoup de questions, nous avons de soutenir les autres, mais le soutien nous avons de l'habilité des attaques. Nous avons de l'économie de la réconcréer le pouvoir de l'Homme. Nous nous avons un projet de advertising, entre 183, et 253. Nous n'y avons pas de questions. Nous avons de l'économie de la Réunion. Nous avons d'actil des États-Unis, beaucoup de questions. Nous ne nous Ponayez pas à la Réunion. Nous avons d'agir les États-Unis et les États-Unis, nous n'y enariaient pas à la Réunion. Nous avons de l'agir les États-Unis. Nous avons d'agir les États-Unis et l'agir les États-Unis, nous n'avons pas à l'économie. Ce n'est pas l'heure du jour. Ce n'est pas l'heure du jour de l'ABCC. Et l'heure du jour est salue en 2023. Ce n'est pas l'heure du jour. 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 Il y a eu des policiers. 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 Je n'ai pas l'heure du jour. Il y a eu des policiers. Il y a eu des policiers. Ce sont des policiers très fortes. Très forte. Mais il ne faut pas y avoir besoin de bike courage. Il faut que tout soit démonterie par tous les prix. Aller le temps qu'il soit démonter les prix. L'exercice ne soit pas de renseignement. Il faut donc amener la intelligence. Il ne faut pas échapper à ce que j'ai commencé à se déporter par le renseignement. Parce que Dieu peut à y avoir un changement pour l'esélimité. Après une année, changement de célébrité. Il n'y a pas servi sa sécurité, ni l'armée, ni la police, ni la DGN. Il n'y a pas des gens qui ne sont pas des Congolais. Mais dans ce temps-là, il y a une constitution dans l'article 81. L'article 81, il y a une constitution de la République démocratique. L'article 81, sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le président de la République nomme et relève de leurs fonctions. Et le cas essayant révoque, sur proposition du gouvernement, délibéré en Conseil des ministres, les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, le Conseil supérieur de la défense entendue, les chefs d'état-major généraux, le chef d'état-major et le commandant des grandes unités des forces armées, le Conseil supérieur de la défense entendue, les hauts fonctionnaires de l'administration publique, les responsables des services et établissements publics, les mandataires de l'État, les mandataires de l'État, dans les entreprises et organismes publics, excepté le commissaire au compte. Les ordonnances du président de la République intervenues en la matière sont contresignées par le premier ministre. Il y a une majorité parlementaire à l'État. Il y a une majorité parlementaire. Il y a une majorité parlementaire à l'État. Il y a une majorité parlementaire. Le Congolais est un élément. Les mandataires de l'État et de l'État a appris dans le départ. Et comme je relais l'anniversaire l'origine de la grande compétence, mariage, accompagner la campisher et la nage de ce crédit. Les unsuds en Stocks ont enfin l Minister, voilà c'est les déclarations du pasteur mokona ou évêque mokona il est en colère il s'exprime au nom du peuple congolais donc il appelle à la révolution il menace il menace les apparatchiks de la kabylie qui empêche le président de fonctionner ils ont tout bloqué jusque là donc il faut les mettre hors d'état de conduire et hors d'état de nuire voilà il demande à toute la diaspora qui quand il va donner le signal il faut prendre les agents des pays où vous êtes et débarquer à kinshasa pour pour aller dans la rue pour prendre la rue ou la révolution il faut que la kabylie disparaisse faut que les rwandais qui ont infiltré toutes nos institutions soit mis hors d'état de nuire bien sûr on ne stigmatise pas et les résidents ont rentré qui était là depuis bien avant on parle des infiltrés ceux qui sont venus ce qu'ils sont dans l'ennemi c'est que nous attaque voilà nous passons à la revue de la presse congolaise et puis nous clôturons chers compatriotes voici maintenant ici la revue de la presse kinoise la revue de la presse congolaise bien sûr de ce jeudi 23 janvier 2020 comme ça vous ne ratez rien chers compatriotes alors qu'est ce que nous allons faire nous allons écouter écouter le speaker ou la speakerine ça dépend bien sûr la speakerine virtuel voilà cliquons là la lecture va commencer ici c'est pour faciliter chers compatriotes alors la revue de la presse kinoise de ce jeudi 23 janvier 2020 mmc kinshasa 23 moins 0 1 2020 revue de presse le président félix shisekedi est monté mercredi 22 janvier à davos et rejoint les plus grands leaders mondiaux dans ce petit village miché au coeur d'une montagne suisse pour la cinquantième réunion annuelle du forum économique mondial une occasion donnée pour impulser un souffle écologique auprès des dirigeants mondiaux exhorté à privilégier le consommer local et se montrer modéré pour des mets prestigieux l'agence congolaise de presse rapporte dans son édition de ce matin que le président félix shisekedi est au forum économique mondial à davos le bulletin quotidien de l'avenue des marais indique que le président a partagé l'expérience de son pays dans la lutte contre les épidémies qui deviennent de plus en plus un obstacle au développement dont ébola et la rougeole selon la cp ce partage d'expérience a été fait dans son intervention devant un panel de six sommités du monde 7 sur 7 ajoute que le président shisekedi participe à la cinquantième réunion annuelle du forum économique mondial aux côtés de trump et merkel le président félix shisekedi séjourne à davos en suisse depuis le mardi 21 janvier 2020 pour la cinquantième réunion annuelle du forum économique mondial a indiqué tina salama sa porte parole adjointe note ce média 7 sur 7 précise que pour cette édition près de 3000 participants issus de 117 pays dont 53 chefs d'état parmi lesquels le président américain donald trump et la chancelière allemande angela merkel sont présents qu'un faux point ca ajoute qu'après londres félix shisekedi est arrivé en suisse pour participer au forum économique mondial de davos un thème qu'affectionne félix shisekedi à la tête d'un pays qui détient le deuxième bassin forestier après l'amazonie félix shisekedi veut démontrer au monde entier que la rdc a la solution à la problématique du réchauffement de la planète la dépêche fait savoir que félix shisekedi veut redorer le blason terny de la rdc à davos le président de la rdc a également rencontré plusieurs personnalités dans le monde des affaires dont la présidente de la confédération helvétique madame simonetta somaruga tout ça dans le souci de redorer l'image terny de son pays la république démocratique du congo à suisse f chisekedi porte la voix de la rdc comment tour à gang et m chaque mois de janvier la petite commune de davos 12000 habitants en temps normal situé dans l'est de la suisse se transforme pendant quelques jours en centre économique scruté par le monde entier et d'ajouter le président félix shisekedi porte donc la voix de la république démocratique du congo rdc qui a un massif forestier important contribuant à l'équilibre écologique forum des as titres qu'à l'issue de sa rencontre avec félix shisekedi au forum de davos la première ministre belge annoncée en début février à kinshasa le président congolais félix antoine shisekedi en séjour à davos a conféré avec la première ministre belge sophie wilmes cette dernière lui a annoncé hier mercredi 22 janvier sa visite en rdc en début du mois de février prochain c'était en marge de la cinquantième réunion annuelle du forum économique mondial de davos en suisse écrit forum des as pour le courrier de kinshasa la première ministre belge mènera une mission en rdc début février la mission que dirigera sophie wilmes se rendra à kinshasa et le bumbashi et aura pour objectif de consacrer les relations entre les deux pays a-t-elle fait savoir le mercredi 22 janvier à l'issue d'une rencontre avec le président congolais félix shisekedi au forum économique mondial de davos en suisse l'avenir annonce que la rencontre entre félix shisekedi et sophie wilmes dans deux semaines et demie la première ministre belge sophie wilmes mènera une mission en rdc début février qui permettra de consacrer les relations entre les deux pays a-t-elle annoncé mercredi matin à l'issue d'une rencontre avec le président congolais félix shisekedi au forum économique mondial de davos en suisse dans un autre registre le potentiel annonce en manchette que la crise institutionnelle sera longue et persistante l'évocation à londres par le président de la république d'une éventuelle dissolution de l'assemblée nationale en cas de crise persistante entre les institutions continue d'alimenter la polémique écrit le quotidien de l'avenue bas congo en témoigne entre autres réactions le réquisitoire de la présidente de l'assemblée nationale 72 heures après en somme le décryptage des propos de janine mabinda exhume sans l'ombre d'un doute le scénario d'une crise institutionnelle programmée mais qui pour être résorbée devra longtemps compter des victimes dans tous les camps politiques sans épargner la société civile fait savoir le confrère l'avenir qui revient sur la polémique autour de la dissolution de l'assemblée nationale titre en sa manchette ce que l'on ne vous dit pas pour l'avenir la prestation communicationnelle du président de la république face à la diaspora congolaise de londres a révélé à la fois sa pensée assortie d'une extrapolation plausible sur l'éventualité de la dissolution de l'assemblée nationale l'avenir prévient que le président avance vers le rubicon s'il n'y a pas encore crise pourquoi cette menace implicite la propension présidentialiste face aux contraintes du régime semi présidentiel et la dissolution unilatérale par le président est impossible félix chisekedi devant les feux rouges s'exclame la prospérite le quotidien de mon fleurie note que félix chisekedi le premier des citoyens congolais le garant de la constitution et du bon fonctionnement des institutions en est ainsi prévenu et est placé désormais devant ses responsabilités historiques pour éviter toute crise politique et institutionnelle aux allures d'un tsunami qui l'amènerait à franchir dangereusement le rubicon et à plonger le pays dans un précipice raymond au que ce les voilà bon ça c'est selon la presse locale mais il y a des juristes qui disent que bon félix chisekedi est au dessus de toutes les institutions et qu'il est capable de dissoudre le parlement ça c'est selon le juriste christian bossenbet le professeur constitutionnaliste mata et d'après aussi l'ancien ministre de la communication lambert omalanga le président est au dessus de toutes les institutions voilà alors chers compatriotes au revoir moti kalamalamu lingue ambusie là